Ici, j'ai ouvert le plafond sous le plancher du salon parce que dans le coin de la maison, c'était très très froid et il y avait même de la condensation sur le coin. C'était beaucoup plus facile par l'intérieur. Donc, je suis présentement... Regardez, j'ai ouvert la solive. On est à la solive de rive ici. Puis, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai ouvert pour aller voir si c'était isolé. Finalement, il manque d'isolation. C'était l'isolation des années fin 70. Les années fin 70. Donc, si vous voyez là, ça c'est un gros champignon sur l'isolant. J'avais un masque, rassurez-vous. La seule chose, c'est que ce champignon-là, pour l'avoir déjà fait tester sur un autre chantier où est-ce qu'on l'avait découvert, à petite dose, les spars ne sont pas dangereux. Donc, nous, on remplit ça et on nettoie. Tous les morceaux de bois qui sont pleins de champignons ont tous été enlevés. Puis là, je dois sabler les portions que je ne peux pas couper. Je ne peux pas couper les solives de plancher. Donc, ils vont être sablés et on va avoir un produit fongicide que je vais faire venir et ça en vient présentement. Mais tout ça pour vous dire, faites attention parce que quand vous inspectez les maisons, les vieux isolants, faites comme ça. Les isolants avec un papier craft, ce n'était pas 100% par vapeur. Donc, l'humidité a passé quand même au travers. Puis aussi, il n'y avait pas assez d'isolant. On parle d'à peu près quoi? R7.5 sur le long de la solive d'orive. Dans les vieilles maisons, c'était peu. Donc, si vous achetez une vieille maison, sachez que si vous avez un plafond suspendu, vous pouvez toujours vérifier. Si vous avez du jiproc, vous ne pouvez pas le savoir. Mais en période d'hiver, c'est important. Tout ce que vous avez à faire, tout simplement, à période d'hiver, c'est passer le thermomètre, vérifier si c'est froid. Si le long du mur, au périmètre de la maison, c'est froid, à ce moment-là, c'est souvent la solive d'orive qui est mal isolée. Ça vaut le coup de couper le jiproc. Ce n'est pas grand-chose. Regardez, j'ai coupé 16 pouces. Puis, je pourrais téléphoner l'uréthane et faire j'éclair l'uréthane. Le minimum qu'il charge, c'est 500 $, ça fait qu'il serait venu le faire. Nous, on va le faire avec tout simplement de la laine, puis on va mettre une polythane bien collée chaque côté des solives. Et puis, ça va faire la job puisqu'on va mettre R40, on va mettre 12 pouces de laine, ce qui est beaucoup plus abordable que l'uréthane. Mais l'uréthane va être un excellent choix ici, de ce côté-ci, puis on le fait tout simplement refermer le jiproc. Ce n'est pas grand-chose pour sauver la maison, puis sauver des coûts d'électricité, puis surtout sauver de la pourriture. La polythane est installée. J'ai mis le ruban pour bien sceller tout le tour. Puis, je ne prends jamais de chance. La polythane est ébrochée chaque côté d'au moins un pouce et demi avant de mettre le ruban à gommer. Parce que si jamais le ruban décolle avec les années, elle va au moins tenir avec les broches. C'est difficile ici, parce que normalement, il faudrait tout enlever le mur. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de pousser la polythane afin de rejoindre le pare-vapeur derrière le mur ici. Puis, comme je ne peux pas m'assurer que je ne peux pas aller mettre du tape ici pour rejoindre, pour marier les deux pare-vapeur, Donc, je vais me servir tout simplement d'un peu de laine minérale, ici là, qui est complètement placebo au niveau de l'isolation. C'est tout simplement pour appuyer la polythane, c'est pour l'empêcher d'avoir une poche d'air, autrement dit, que je mets la laine tout simplement. Puis, ce que ça fait, c'est assez simple, vous pouvez le réaliser vous-même. C'est relativement facile, ça ne coûte pratiquement rien. Et puis, j'ai résolé la solive de rive ici, ce qui va grandement aider au niveau du plancher du salon au-dessus. Puis ici, je vais devoir aller vers l'extérieur, parce que j'ai vraiment un trou, probablement un écureuil. Puis, où est-ce qu'on a eu les champignons, finalement, l'échelé diagnostiqué, c'est la gouttière qui probablement débordait simplement sur la planche du perron. Puis, l'eau a glissé sur la planche du perron, puis elle a tout simplement rentré. Au niveau de cette solive-ci, c'est seulement cette solive-ci qui avait un champignon, le reste était tout bien beau. Fait qu'on a réglé le problème rapidement, sans avoir des frais, puis juste à temps avant que ça se propage. Puis ici, il va y avoir de la polythène, puis de l'extérieur, je vais couper l'infiltration d'air. Le plancher du salon va redevenir chaud. Vous savez que vous pouvez tout faire ça vous-même, c'est facile.